Bonjour, c'est Argos. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression le rasoir d'Ockham ? Mais qui est donc cet Ockham et qu'est-ce que son rasoir a de si particulier par rapport à un autre ? Guillaume d'Ockham est son nom entier. C'était un moine anglais du 14e siècle. Il est connu aujourd'hui pour avoir eu des idées politiques extrêmement novatrices pour son époque. Le courage qu'il a eu de les assumer et l'impact qu'elles ont eu sur notre façon de penser actuelle mérite vraiment qu'on se souvienne de ce cher Guillaume. Guillaume d'Ockham est un moine franciscain anglais qui fait ses études de philosophie et de théologie à Oxford puis à Paris. En 1324, il est sommé de venir s'expliquer auprès du pape Jean XXII à Avignon. La philosophie qu'il enseigne est accusée d'hérésie. Dans ses écrits, il sépare complètement Dieu et l'Église de la philosophie et de la science. Pour lui, Dieu est une chose bien réelle, certes, mais qui n'a aucune influence dans les lois scientifiques. Pour lui, donc, la théologie est une chose, la science en est une autre, la philosophie en est une autre également. Et, surtout, chaque science doit être étudiée indépendamment des autres. Or, Ockham trouve que l'homme se complique beaucoup trop la vie en mélangeant tout. Par cette espèce de bulgi-bulga composée essentiellement de religions et de préceptes plus ou moins philosophiques et astrologiques, l'être humain recouvre son ignorance par un voile métaphysique pour expliquer les phénomènes dont il ne comprend pas l'origine, au lieu de leur chercher une explication rationnelle. Je vais tenter de vous expliquer ce qui agace Ockham à travers un exemple de mon invention. Dans ma vidéo concernant Guy de Choliac, j'avais très rapidement évoqué Hippocrate et surtout le fait que l'espèce d'admiration aveugle que le corps médical lui prêtait avait considérablement ralenti les avancées en termes de médecine. Hippocrate, par exemple, était persuadé que l'astrologie avait un impact sur la santé des êtres humains. Lui-même le disait, nul ne peut se prétendre médecin s'il ne connaît pas les principes de base de l'astrologie. Par exemple, si vous étiez cancer, vous aviez de fortes chances de souffrir de maladies pulmonaires. Si vous êtes sagittaire, vous allez souffrir de déséquilibre psychique dû à une frustration sexuelle. Et si vous êtes scorpion, alors là, attendez-vous à souffrir de rhumatisme dans vos vieux jours. Moi, Hippocrate, j'affirme que dresser le thème astral d'un patient est sans conteste un moyen infaillible d'anticiper ses déficiences corporelles et le remède adéquat. Et moi, j'affirme que tout cela n'est que fantaisie et affabulation. Qui ? Qui a l'impudence d'interrompre mon cours de la sorte ? Qui a l'outre-pudence de remettre en cause le savoir ancestral qu'est l'astrologie ? C'est moi, Guillaume Dockham. Je ne critique pas l'astrologie. Je suis un homme ouvert et tolérant. Je ne me permettrai jamais de diffamer les croyances de quiconque, quelles qu'elles soient. Ce qui m'offusque dans ton discours, c'est que tu tentes de dissimuler ton ignorance sous un obscur tapis de théories spirituelles, voire même surnaturelles. Ne mélange pas la médecine et l'astrologie. Ce sont deux champs d'études bien distincts. Tu trouverais les réponses à toutes tes interrogations, mon très cher Hippocrate, si tu cessais de perdre ton temps avec des tergiversations sans fondement qui ne sont que l'expression inconsciente de l'étendue de ton ignorance. Tu es un homme de science et intelligent, Hippocrate. Observe, analyse, compare et déduit. C'est uniquement par ce cheminement logique et scientifique que tu pourras embrasser la vérité. C'est ça le rasoir d'Ockham. C'est une manière de penser qui consiste, devant un problème posé, à d'abord considérer la solution la plus simple en premier. Pour ça, on prend son rasoir et on va découper tout ce qui dépasse, toutes les hypothèses inutiles, toutes les théories qui ne font pas partie du champ étudié. Non, contrairement à ce que croyait Hippocrate, on est maintenant à peu près sûr que la position de Jupiter par rapport à la Lune n'a absolument rien à voir avec ta gastro. Il faut peut-être mieux aller chercher une explication un peu plus logique et un peu moins tarabiscotée. Bon, là, c'était un exemple de mon invention pour bien vous faire comprendre le concept. Mais il faut savoir qu'il existe un exemple plus récent et bien plus sérieux sur lesquels les meilleurs scientifiques du monde se sont cassés les dents à cause de cette manière de tout mélanger. Je veux parler de l'éther. Depuis l'Antiquité, l'éther est censé être le fluide invisible qui remplit l'espace et qui a des effets sur notre environnement. Les plus éminents scientifiques croient à la présence de cet éther. Selon Descartes, l'éther était responsable du mouvement des planètes. Selon Newton, elle transportait les forces gravitationnelles. Newton avait du mal à croire à sa propre théorie selon laquelle une force peut agir dans le vide. L'éther était aussi censé être indispensable pour transporter la lumière. On peut aussi citer André-Marie-Ampert, Thomas Jung, Georges-Gabriel Stoke, Augustin Fresnel, tous les plus grands. Si vous avez fait une prépa scientifique, vous les connaissez forcément et vous savez que c'était des gars carrément pas bêtes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont tous à l'origine d'avancés scientifiques qui ont révolutionné notre monde et auxquels nous faisons encore appel aujourd'hui pour concevoir et construire tout ce qui fait notre société moderne. Mais cette idée d'éther était tellement ancrée dans les cerveaux que pendant des siècles, les hommes ont essayé de mettre en évidence sa présence par l'expérimentation. Le physicien Maxwell, par exemple, qui a énoncé les lois de l'électromagnétisme, s'est cassé les dents à essayer de formuler une théorie unifiée de l'éther qui permettrait d'expliquer tous les comportements mécaniques, magnétiques et optiques observés. Et là, heureusement, arrive Einstein, qui va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Il va dire, en gros, les lois de Fresnel, elles permettent parfaitement de décrire le comportement qu'on observe de la lumière. Les lois de Maxwell, elles permettent sans aucun problème de décrire le comportement du magnétisme. Et les lois de la mécanique newtonienne, comment ça marche ? Ça marche bien ! Oui, ça marche bien ! Bon, alors, pourquoi vous allez vous embêter à vouloir foutre de l'éther partout pour expliquer ? L'éther, c'est une hypothèse inutile. Ça ne sert à rien, donc l'éther, on enlève ça de nos théories. L'éther, ça n'existe pas. C'est tout. De façon plus jolie, le rasoir d'Ockham, c'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. Le rasoir d'Ockham, ça paraît bête comme ça, mais ça a révolutionné la façon de penser. C'est une vraie méthode scientifique. C'est pourquoi on considère aujourd'hui Guillaume d'Ockham comme un précurseur du raisonnement scientifique moderne. Son enseignement est encore aujourd'hui étudié dans les facultés de philosophie et même par les futurs prêtres. Guillaume d'Ockham est également reconnu pour ses travaux philosophiques portés sur l'humanisme qui préfigurent déjà une vision de ce qu'on appellerait aujourd'hui les droits de l'homme. Il se pose également beaucoup de questions concernant la légitimité de ceux qui détiennent le pouvoir politique et affirme que chacun a le droit de disposer de sa vie comme il l'entend. Ainsi, il faut imposer des limites aux souverains qui nous gouvernent. Il affirme notamment que l'autorité politique doit procéder du consentement du peuple. En d'autres termes, il pose les bases du droit de vote. A une époque où on considérait que c'était Dieu lui-même qui choisissait les rois et les empereurs, c'était un immense blasphème d'osé imaginer que le pouvoir puisse émaner de simples roturiers. Même le peuple était choqué. Surtout que Guillaume était tout de même moine. Je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Il faudrait en effet des heures pour comprendre en détail les tréfonds de la philosophie d'Ockham. Et de plus, je n'ai pas la légitimité ni la connaissance nécessaire d'un prof de philo pour comprendre et exposer clairement des concepts philosophiques d'une complexité redoutable. Je vous laisse mener vos propres recherches si le sujet vous intéresse. Souvenez-vous donc de Guillaume d'Ockham comme l'un de ces hommes qui a osé se soulever contre l'obscurantisme pour faire progresser le savoir, la connaissance et l'humanité. Sous-titrage ST' 501